Le tramway arrive de l'avenue de Bourg, il entre sur le pont Rémont-Barre au niveau du parc des Berges. Donc on voit ici l'emprise de la première culée, la première pile en rive gauche du pont, un peu plus loin l'emprise de la deuxième pile et enfin le tramway qui arrivera sur le parvis du musée des Confluences. Sous les yeux des Lyonnais, jour après jour, un pont est en train de naître, un arc de 260 mètres qui va ainsi relier deux rives. Et chaque jour, quelques 120 personnes, comme une ruche, diront certains, s'activent pour cela. Avec tout d'abord les aménagements du cours Charlemagne, où auparavant des rails avaient été installés. Ces voies ont été déposées début juillet, en une semaine, ça a été fait très rapidement. On a donc démoli la plateforme, re-terrassé derrière et aujourd'hui on est dans la phase de réalisation du génie civil sur cette nouvelle plateforme, avant de démarrer la pose des voies qui interviendra à partir de mi-octobre. Travaux de terrassement, canalisations souterraines déviées à l'automne, pose d'une double voie depuis Confluence. Conséquence pour les automobilistes, le cours Charlemagne restera à sens unique, du nord au sud jusqu'au printemps 2013. Dans le même temps, place aux fondations du pont, deux piles sont érigées simultanément dans le Rhône. Pour les stabiliser, on enfonce des pieux immenses dans le sol. Le fond sera ensuite bétonné, puis après avoir asséché le périmètre, la pile sera construite, petit à petit, un travail délicat. On travaille sur le Rhône, on est sur cette pile-là, on est sur l'endroit le plus profond, à 12 mètres de fond sur cette zone, et on a un fleuve qui est relativement tumultueux, donc effectivement il y a des risques à intervenir dans cet ensemble, donc toutes les dispositions de sécurité sont prises. A la sortie du pont de direction station de Bourg, et là également sur l'avenue de Bourg, de lourds aménagements sont en cours. Les travaux de déviation de réseau sont effectués, place aux trams, à ces infrastructures, notamment une double voie située latéralement. La plateforme viendra s'inscrire en cycle latéral sur cette plateforme, et donc qui ira jusqu'à la station de métro de Bourg. Donc en termes de travaux, nous finissons actuellement les déviations de réseau, donc on voit les dernières déviations de réseau de chauffage urbain, donc ça s'est terminé la fin du mois de septembre, et nous avons démarré la partie voirie sur cette zone de l'avenue de Bourg. Mais un pont construit pour accueillir trams, piétons et vélos se doit d'être respectueux de l'environnement. La flore a été sauvegardée, des airs de nourrissage ont été délimités, et pour les castors, deux passages leur sont offerts, mais à ce jour, nul castor n'a dénié les empruntés.